Amour, que ferions-nous si tu n'étais pas là? Que ferions-nous si tu n'existais pas? Amour, nous avons tant besoin de toi! Qui est là? Allô? Rendez-vous! Vous êtes presque cernés! Ha, ha, ha! Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez attraper Monica Magnum! Hé, hé, hé! Ce n'est pas bio de bon ça! Ah! Minute, minute! Allô? Hé, Charlie Boy! M'aidez, m'aidez! Ici Voltaï, c'est OneCortyTour! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité! Ah! Ah! La fameuse cambrioleuse Monica Magnum a été abattue hier soir alors qu'elle tentait de s'échapper en hélicoptère. aïe 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 aïe! Allô? Bonjour, Monsieur Gagnon! Mon nom est Suzanne, je suis de la firme de sondage Memphis Un Marketing, et j'aurais quelques questions à vous poser concernant les nouvelles patates douces Garden Sensations! Aviez-vous deux minutes? Non, pas vraiment. OK. Alors, je vais en faire ça vite d'abord. Première question, à quand remonte la dernière fois que vous avez mangé des patates doutes? Ils sont fatigués, eux autres, avec leur sondage. Allô? M. Cagnon, si vous répondez à mes 87 questions sur les nouvelles patates doutes Content Sensation, vous courez de la chance de gagner une croisière! Hé! Je veux rien savoir de votre croisière de merde, là! Moi, j'haïs ça, voyager! Bien, voyons donc! Tout le monde aime ça, voyager! On découvre des nouvelles cultures, on vit des nouvelles expériences, on se fait des nouveaux amis! Écoutez, madame, là, moi, je veux pas aller nulle part! Je veux rester chez nous, tranquille, manger mes toasts, lire mon journal, puis pas me faire acheter par une *** sondage, c'est patate doutes Garden Sensation! C'est-tu clair, ça? Ça rentre-tu dans ta petite tête? Bien ça, M. Cagnon, bien ça. Mais entre vous et moi, si vous étiez une patate doutes Garden Sensation, comment aimeriez-vous être servi? Cuit au four, sous forme de frites ou pilé avec du cheese wheeze? Ah! Ah ben, là, là... Hé! Je l'ai dit, là! J'en ai rien à créer de cette *** patate douce! Euh... Est-ce que je pourrais parler à M. Gagnon, s'il vous plaît? Euh... Oui, c'est moi. M. Gagnon, je me présente, Jean Leblanc, notaire, et j'ai le regret de vous annoncer que votre mère est décédée. Hein? C'est une joke, là? C'est parce que ça fait déjà une couple d'années que ma mère est morte d'un accident d'avion? Excusez-moi, mademoiselle, c'est où les toilettes? Première porte à gauche, madame. Première porte à gauche... Euh... Ça doit être ça. Non, M. Gagnon. Je parle de votre mère biologique. Vous ne saviez peut-être pas, mais vous avez été adoptée. J'ai été adoptée? Oui, M. Gagnon. Compte tenu de la vie qu'elle menait, votre mère biologique a dû vous donner en adoption. Mais... Mais qu'est-ce qu'elle faisait, maman biologique? Votre mère, M. Gagnon, était nul autre que la fameuse cambrioleuse Monica Magnum. Quoi? Elle m'a donné la directive, il y a plusieurs années, de vous remettre cette lettre une fois qu'elle serait morte. Chère Ribbon, lorsque tu es venue au monde, j'avais déjà cambriolé les plus grandes banques de la planète et toutes les polices du monde étaient à mes trousses. Je t'ai donc donné en adoption pour que tu puisses avoir une vie normale. Mais j'ai toujours gardé un oeil sur toi. Tu te souviens de la brute qui s'assurnait sur toi à l'école? Ou ton voisin bruyant? Papier, s'il vous plaît? Ou le policier qui voulait te donner une contravention à Saint-Donat parce que tu avais fait ton stop trop vite? Sans oublier le marchand qui a refusé de te rembourser ton weed-eater défectueux? Eh bien, c'était ta maman qui veillait sur toi. Maintenant que je suis parti, je te lègue à toi seul l'immense butin que j'ai accumulé au cours des années. Pour savoir où il se trouve, tu devras rencontrer quatre bons amis à moi qui chacun te remettront un indice écrit sur un carton d'allumettes. Mis ensemble, ces indices te mèneront à l'endroit où j'ai caché mon fabuleux trésor. Pour commencer, va voir Carlito Ortega en Colombie. Il te remettra ton premier indice et t'indiquera qui allait voir par la suite. Bonne chance, mon fils. Profite bien de cette fabuleuse fortune. Gros bisous, ta maman qui t'aime. Mais c'est qui ça, Carlito Ortega? Ancien gangster qui a fait fortune dans l'industrie du manteau. On dit de lui que c'est le plus grand dealer de côtes en Colombie. Ah 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 C'est écœurable! T'as voulu sauver de l'agence sur mes tatons? Regarde, c'est ça que ça donne, là! Tu sais que ça me semble faire l'entrapoline! Pourquoi tu m'achètes des tatons cheap? Monsieur Ortega? Quoi encore? Il y a le fils de Monica Mayom à la porte qui demande à vous parler. Mes condoléances, fiston. Ta maman était une femme remarquable. Vous la connaissiez bien? Ah oui. Il y a très longtemps, elle m'a beaucoup aidé à faire le ménage de mon industrie. Et grâce à elle, je suis devenu le plus grand dealer de côtes de Colombie. Ah! Cette année, il a exporté 10 tonnes de côtes à travers le monde. Des côtes d'hiver, des côtes d'été, des longs, des courts, des chics, des casuals. Ah! Sans ça, sans ça! Non, merci. C'est gentil, mais c'est pas mon truc. M. Ortega, nous sommes attaqués par le cartel de Dimitri. Ah, ça, les gars! Ils veulent me baiser? Ils veulent me baiser? OK! 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 Enfoiré! Tiens, prends ces cartons d'allumettes et tire-toi! Dites! Euh, bien, où est-ce que je dois aller pour le prochain indice? Va voir Ali Babou à la prison d'Istanbul. Où? Il est un peu zanzin, mais tu peux compter sur lui. Allez, tire-toi! Oh! Je vais tous se crever, balle d'enfoiré! T'es privé! Voilà! C'est terminé. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est ce que tu m'as demandé, là. Une tête de mort. Mais là, c'est pas une tête de mort, ça! Ça a l'air d'un bonhomme sourire handicapé de la face! Hé, t'as aucun sens artistique, là, gros! C'est une superbe tête de mort! Puis là, c'est le temps de me payer, là! Tu me dois cinq biscuits sodas, puis trois peppermintes! Allez! Il y a quelqu'un pour toi au parloir! Ah, Monica, Monica, Monica! On a vraiment fait les 400 coups ensemble! Jusqu'à temps que j'arrive ici! Euh, cambriolage qui a mal tourné? Non, non, non! J'ai essayé de passer 40 livres de hache à la douane, et, euh, je me suis fait prendre un petit peu bêtement. Monsieur, je vais vous demander d'enlever votre manteau, s'il vous plaît. Euh, il paraît que vous avez un carton d'allumettes pour moi. Oui, 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 oui. Euh, vous savez, en prison, ce qu'on a de plus précieux, on doit bien le cacher. Ouf! Ah! Ah, je me rappelle plus que j'avais ça. Ben voyons, c'est... C'est pas dans le fond, je crois. Il est pas loin, il est pas loin. Ah! 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 Voilà. Merci. Ah, écoute, Ali, il va falloir que tu fasses quelque chose avec mon tatou. Je pense que tout le monde irise de moi quand je leur dis que c'est une tête d'amour. Toi, trouve-tu que ça semble une tête d'amour? Ben... Ça semble plus à un bonhomme sourire handicapé de la farce, ça... Putain, tu vois, tu vois que je suis pas fou? Hey, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ma brosse à dents, ça? Ah, ben... Ben oui, y'a dans ça, c'est... C'est bizarre que ça fait, là. C'est... Ben qu'est-ce que ça, ma brosse à dents? Ah mon écœurant, tu l'as pas mis ou que je pense? Ben non, voyons, ben franchement, franchement! Ah! Ça goûte la merde! T'as piqué ma brossette d'oeufs et t'as l'ai foutu dans le cul! Mon écœurant, je vais te tuer! Euh... Excusez, excusez! Mais c'est parce que j'ai besoin de savoir où trouver mon prochain carton de lunettes! Baba, Didier Furious à Paris! Didier Furious... à Paris! Ah! Ah! Bonjour mon petit monsieur! Vous avez fait un bon voyage? Ah! Pas vraiment! Il y avait de la turbulence, j'ai vomi mon sanneau de chocolat et mon petit sac d'épinote, là! Moi, quand ça brasse, je suis pas capable! Hé, faut prendre une cachette pour le mal de l'air, mon petit monsieur! Vous en voulez un? J'en ai toujours dans le confagant pour mes clients! Hé, à la place de me proposer tes pellules anti-vomis, là, tu pourrais peut-être me demander où je vais aller! Ben pas besoin, mon petit monsieur! Vous êtes le fils de Monica! Et vous voulez voir! J'ai dit J'ai Furious! Mais... mais comment vous savez ça? Ben c'est moi, Didier! Ali m'a prévu de votre arrivée! Ok... Euh... ça vous dérange pas trop si j'embarque quelques votes à moi? Un truc qui était prévu depuis longtemps, j'ai pas pu déplacer! Euh... non, non... Allez, c'est parti! Eh, comment y va le Marcus? Oh, ça va, ça va! Charlotte et les enfants, ils vont bien? Ah, la Charlotte fait la gueule parce qu'il y a le gamin qui a encore tabassé un flic! Oh, c'est un gosse, y a le droit de s'amuser! Ah, c'est ce que j'ai ri! Sous-titrage Société Radio-Canada Marcus, je te présente, M. Yvon. Les fils de Monica. Ça me veut un bout? Euh... Non, merci, c'est... Ah, les enculés! Théo, t'es en vacances ou quoi? Pardon, patron. Eh, vous venez voir un passage à la maison après le boulot? Ah, je voudrais bien que la mère de Charlotte vienne à la maison pour le dîner. Ah, putain, ça va être une soirée de merde, mon vieux. C'est ce que j'y ai dit. Et elle m'a encore fait la gueule. Voilà. C'est dégagé derrière, patron. Ah, c'est pas trop tonton! Tenez, M. Yvon. Voici les cartons d'animettes que je dois vous remettre. Et pour la suite, allez voir le maire de Toronto, Rob Dodge. Merde, me banquer! Ah, mais il m'a gerbé dessus, l'enfoiré! J'ai retenu de ma bagnole, putain! Ok, ok, ok! Dernièrement, une vidéo de moi circule sur l'Internet, me montrant toute nue dans le jacuzzi en compagnie de deux prostitutes en train de fumer un gros bat. Bon, écoute, come on! Listen, listen, listen. Premièrement, j'étais pas nue. Je portais un string, OK? Deuxièmement, Natasha et Sabrina sont deux très bonnes amies à moi. Pis si je les ai donné chacune 100 piastres, c'était seulement pour les aider à... à réparer leur lab-sale. Qui était pété. Avez-vous des liens avec le chef de la mafia, M. le maire? Ah, come on! C'est pas parce que j'ai passé une semaine sur le bateau de Little Billy que ça veut dire que je le connais. C'est qui, ces gars-là? Moi, je le sais pas. C'est qui? C'est quoi son nom? M. le maire? M. le maire? Connaissez-vous Monica Magnum? T'es qui, toi? Je suis son fils. C'est grâce à ta mère si j'ai été élu et réélu toutes ces années. Great woman, great woman. Tiens, ce carton d'allumette est pour toi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pas mis de te le remettre quand tu viendrais le chercher. Merci, merci. M. le maire, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, collision et gangstérisme! Oh, check! Anikirai! Vous ne pouvez pas hâte de me fermer! You cannot stop me! Ha, 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 ha! 4360 Boulevard du Pré! Hein? Ben c'est l'adresse de l'appartement du Tchino, ça! J'ai pratiquement fait le tour du monde pour en revenir en dessous de chez nous. Un instant, petit con. Tu ne pensais tout de même pas que Carlito allait te laisser le fabuleux butin de Monica Magnum? Ha ha ha! Adios. Ça, ce n'est pas un butin pour un vitre guerrebandeur de comte! Putain, Ali! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu n'es pas supposé être en prison? Monsieur Evadé! Enfoiré! Ah bon? Alors mon petit monsieur, on a fait un bon voyage de retour! Euh, oui, merci, merci, c'est gentil. Malheureusement, ce sera le dernier! Avec tout cet argent, je vais pouvoir jeter mes votes et gagner toutes mes élections! Mais, vous étiez tous des amis proches de Monica. Pourquoi vous faites ça? Too much money, baby. I'm so sorry. Bonjour Yvonne! Mais... mais vous êtes qui vous? Tu reconnais pas ma voix? Suzanne de McPherson Marketing? Le sondage sur les nouvelles patates douces Golden Sensation? Ah! Je suis aussi Monica Maynum, la plus grande cambrioleuse de tous les temps. Et... ta maman. Mais... mais pourquoi faire semblant d'être morte? Mais pour mieux me rapprocher de toi, mon chéri. Puis pourquoi se faire passer pour une madame qui fait des sondages sur des patates douces? Juste pour entendre ta voix, mon lapin. J'avais tout prévu depuis longtemps, mon coeur. Même que mes anciens copains étaient en train de te voler. Ha! 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 Je me doutais bien que vous n'étiez pas morte, ma chère Monica. Ah, bien, regardons ça. Mon notaire. Vous ne l'aviez pas prévu, celle-là. Mais il y a vraiment, mais vraiment plus personne d'en être dans ce bas monde. Plus beaucoup, non. Un instant, là, là. Wow! Wow! Minute, là. Moi, là, j'en ai jusque-là de vos magouilles de merde, OK? Je viens de faire le tour du monde où je me suis fait tirer dessus par le cartel de Dimitri en Colombie. J'ai investi une prison qui sentait la merde à Istanbul. Puis je me suis retrouvé dans une poursuite d'auto à Paris. Ça fait que là, là, j'en ai mon aussi de voyage de vos manigances. Ça rentre-tu dans vos petites têtes, ça? Mais là, calme-toi, mon pistin, là. Tout cet argent, c'est pas que tu sois heureux. L'argent fait pas le bonheur, tu savais pas ça? Garde-là ton argent, là! Garde-là, garde-là, garde-là! Garde tes cartons d'allumettes et tes indices, là! Moi, je vais juste retourner ma petite vie tranquille! Euh... Excusez, mais c'est très impoli de m'ignorer alors que je suis sur le point de vous abattre. Monsieur le notaire, prétendre ce qu'on est pas finit toujours par le brûler les doigts. Non! Mon argent! Ah! 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 Vous allez me le payer! Vite! Sors par derrière, Yvon! Mais... Mais je veux pas te laisser ici? T'inquiète pas pour moi, mon petit nœud. Ta maman va tout régler et tout voir d'avenir comme avant. Seulement, dis-moi le mec! Je vais te faire grifter de jouer au psychoïde! Sors de ma salle.. J'ultime un petit nœud... Claire Il est désesp hirezé ! Pouette! Maman! Bonjour, M. Gagnon. Mon nom est Nicole. J'appelle de la firme de sondage McFaston Marketing et j'aurais quelques questions à vous poser concernant les nouveaux lits de bronzage Golden Party. Avez-vous deux minutes? Monika, c'est toi? Non, moi, c'est Nicole. Alors, comme première question, lorsque vous utilisez une machine de bronzage, préférez-vous être A, complètement nu, B, conserver vos sous-vêtements ou C, conserver vos sous-vêtements et vos bas? C, conserver mes sous-vêtements et mes bas. Jamais en doutant. Alors, comme deuxième question... Vous avez combien de questions comme ça, madame? Jusqu'à 32. Pourquoi y a-tu un problème? Non, madame. Prenez tout le temps que vous voulez. Y a aucun problème. Excellent. J'aime votre attitude. Alors, comme deuxième question... Comment aimez-vous le brun? Beaucoup. Modérément ou pas du tout? Amour, que ferions-nous si tu n'étais pas là? Que ferions-nous si tu n'existais pas? Amour, nous avons tant besoin de nous voir. Amour, je suis si heureux que tu sois là. Comment ai-je pu vivre sans toi? Amour, je m'abandonne dans tes bras. Où que tu sois, je serai toujours là pour toi. Amour! Amour! Amour... – Sous-titrage FR 2021